Salut tout le monde, c'est Vandrak et on se retrouve aujourd'hui pour le onzième épisode de Outlast 2. Alors la dernière fois nous avions eu beaucoup d'émotions, on s'était fait pourchasser par différentes bestioles, des psychopathes dans le monde présent, des espèces d'ombres dans le monde passé, enfin bref, on en a vu de toutes les sortes, des espèces de lapins, des ombres, des poux. Voilà, bon, sur ce, là je ne sais pas ce qu'il faut faire avec ça, y emmener quelque part, ou je ne sais pas, la porte est bloquée, on est bien d'accord, donc il faut passer par là-bas, je suppose, non, pas du tout, par là, ok, Alors il y a un bandage, on en a déjà suffisamment, donc je ne peux pas le prendre, je ne peux pas me soigner, donc il n'y en a pas besoin, ok. Alors, on repart dans la folie, c'est reparti. Oh, vous, vous avez eu un petit moment d'accalmie entre l'hypsobe précédent et celui-là, moi j'enchaîne direct, je suis un grand malade. Merde, qui c'est ? Et surtout, par où je pense ? Par là. On n'est pas tout seul. Putain, on n'est jamais tout seul. Bon sang, on n'est jamais tout seul. On va essayer de rester un peu poli quand même. Ok, bonjour. Je ne vous veux aucun mal, moi je cherche juste ma femme. Hop, un document supplémentaire, on repose. Ok, moi je passe par où en attendant, parce que là, eux, ils n'ont pas l'air très... Ah oui, avec la croix inversée dans le dos, en plus. Ceux qu'on entend ont pas l'air très très gentils. J'aimerais bien savoir par où je passe. Est-ce que c'est possible ? Mais j'étais là, là autre chose. Je ne vois pas de passage en haut, je ne vois pas de passage en bas. Ok. Ça sent encore la course poursuite. C'est cela même. Mais, interagir, d'accord. Mais j'en fais quoi de ça ? Ils sont dehors. Je n'ai pas l'impression qu'ils puissent rentrer, mais... On ne sait jamais. Ce truc-là, on sort. Du coup, euh... C'est ces bestioles-là. Eh, ce n'est pas des espèces de lapin, ils ont des espèces de branches dans la tête, ou je ne sais pas quoi. En plus, il est à poil, il nous montre sa kékette. Merde ! Je suis con, moi. Bonjour. Eh non, non, mais ce n'était pas cool, ça, mec. J'étais en train d'admirer ton pote, là. J'étais en train d'admirer ton pote, qui était en plein camp naturiste, là. Ah, vous n'êtes pas cool, les mecs. Moi, je ne vous fais aucun mal. Pourquoi vous voulez tous me tuer ? Franchement. Portel, mais je ne sais pas où il faut que je aille. Où est-ce qu'il faut que je aille ? Où est-ce qu'il faut que je aille ? Bon sang ! Mais je dois aller où ? Moi aussi, je ronronne de plaisir en te voyant. Bon. On risque de répéter, répéter, répéter encore. Je suis bloqué. D'accord. Bon, vas-y, bute-moi, parce que je ne sais pas où je dois aller. Par là, je ne peux pas. Je ne sais pas du tout, là. Il n'a pas voulu sauter en face, donc je ne pense pas que ce soit ça. On va réessayer, parce qu'en général, les sauts, il ne faut pas les faire du premier coup. Vous le connaissez, le coco, à force. Non, c'est bien ça. Là, par là, on ne peut pas y aller. Donc je ne sais pas du tout, il faut déjà y aller. Par là, ok. Allez, avance, 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 avance. Je crois qu'on va recommencer, ouais, je crois qu'on va recommencer la scène. Maintenant que je sais où je dois passer, ça va peut-être aller mieux. Allez, on est reparti. Cette fois, je sais. On va essayer de ne pas se faire planter. Hop. Voilà. Allez, cours. Monte. Cours. D'accord, monsieur a décidé qu'il ne tiendrait pas sur la planche. Et qu'il voulait se faire buter, tout simplement. Allez, bute-moi. Parce que là, je ne sais pas comment reprendre le chemin. Pourquoi il n'est pas resté sous la poutre ? Je n'ai pas compris, là. On était bien partis, mec. T'es chiant. Voilà. Allez, on fait la même, c'est bon. Avance. Bon, du coup, on ne va pas à droite, hein, on le sait maintenant. Puisqu'il y a le monsieur qui nous attendait. Ok. Alors, par où on part ? Par là. On se retrouve à nouveau, à l'école. Mercredi. Mercredi. C'est peut-être pas dans les toilettes qu'il faut aller. Ah bah, c'est l'épisode de la mort, là. Ah, l'épisode précédent, ça a été. Puis là, c'est l'épisode de la mort, là. C'est l'épisode mortel. Voilà. Appelez-le comme ça, si vous voulez, en regardant l'épisode mortel. Où on crève toutes les deux secondes. En même temps, c'est un peu le but du jeu, de toute façon, quand tu ne le connais pas. De crever toutes les deux secondes. Si, apparemment, de toute façon, c'est par là qu'il faut aller. Ok, bon. On va se cacher dans les chiottes. Ok, allez, hop. Allez, on est parti. Sors la caméra. Pourquoi tu la gardes pas en sortie ? Je ne sais pas. C'est agaçant, ça. J'ai une idée. On va tester. On va voir. C'est peut-être la bonne. Des fois, j'ai des bonnes idées. J'y viens des fois. Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est même pas souvent. Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps. On va tester. On va tester. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il part de par lui-même ou s'il fallait sortir avant qu'il repasse. Je ne sais pas. Apparemment, c'est bon. Cours. 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 « I'll never let you go. Je ne te laisserai jamais partir. » Ok. C'est rassurant. C'est très rassurant. On se dit que s'il ne compte pas nous laisser partir, c'est cool. Voilà, quoi. « Je ne te laisserai jamais partir. » Ouais, cool. Merci, mec. Ok. Où suis-je encore ? Est-ce que je descends ? Est-ce que je fais ça ? Je ne sais pas. Peut-être de l'autre côté. Celui-là, à mon avis, c'est un peu haut. On va essayer de se mettre au-dessus de la corniche à gauche, là. Voilà. Hop. Toujours sous la pluie de sang. Bon. Alors, les faces s'enchaînent. Un coup présent, un coup passé. C'est... Ok. Alors... Est-ce qu'on peut prendre notre temps ? Ou est-ce qu'il faut encore courser, comme d'habitude ? Il faut descendre là-dedans, peut-être. C'est ça. Ok. Direct. J'adore, quoi. T'as même pas 5 minutes de répit entre 2 courses-poursuites, comme ça. C'est génial, ce jeu. Allez. Un petit effort. Oh. Voilà. Hop. On lock. T'as raison. Je n'en ai pas besoin. Ok. Il arrive. Ah, il arrive. Il faut s'enlever. Ok. C'est bien ce que je dis. On n'a même pas 5 minutes de répit. Quand même dingue. Il avance. 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 On peut une sauvegarde. Donc, si je meurs, déjà, je reprends d'ici. On ne va pas passer trop près de... Je l'avais pourvu. Bon. Là, ça se passe un peu mieux que le début d'épisode, quand même. Ouh. Là, je crois qu'on n'y est dans les mines. Vu comme on descend, là, je pense que cette fois, on les a atteints. Un peu violemment. Mais on les a... On va les atteindre. Voilà. Hop. Cette fois, c'est bon. On y est. Non ? Toujours fort ? Ah bon ? D'accord. Vous me faites ces lignes, hein, quand on est au mine, hein. Que je ne dise plus de bêtises. 800 pieds, quand même. Il n'y a toujours pas de sortie. Donc, il y a encore une chute. Non, on ne descend plus, là. Il faut monter sous la cage d'ascenseur, là. Ah, il faut peut-être se glisser là-dessous. Ouf. Pourvu de ça, descendre. Je n'ai rien dit. J'allais dire, pourvu de ça ne redescendre pas sous notre tête. Eh bien, c'est loupé. Voilà. Il fallait que ça arrive. Forcément. Oh, purée. Je ne pouvais pas me taire, non. Pourvu de ça ne nous tombe pas dessus. Ah, la crête. Ah, pfff. Ah, la meuf, c'est tout le temps qu'on fasse le tour de la cage d'ascenseur. Il ne bouge pas. Par contre, une fois qu'on est dessous, euh... Allez, cette fois, on ne sait pas où il faut passer. Allez, on court. Cette fois, je le savais. Alors, je n'ai pas pris mon temps. Ah, encore un trophée. Cool. Ça vous dit qu'on prenne 30 secondes de repos, là. Parce qu'on a l'air d'être un peu safe. Loin de toute agitation. Allez. Je vais courir, courir, courir. C'est fatiguant, à force, hein. Ok. Est-ce que ça va s'ébouler sous notre tête ? C'est pas impossible. Il n'y a pas de documents et des trucs à... à récupérer, non ? Ok. Bonjour. C'est très rassurant. Vous savez qu'il est parti à gauche. Est-ce que nous, on peut partir à droite, au sens opposé ? Oh, mon Dieu ! Lein ! Ah, ils sont en train de la violer. Ils sont en train de lui faire je ne sais pas quoi, la pauvre. Tu n'es pas méchant, Blake. Juste désorienter. C'est ça. Comme tu dis. Si je ne suis pas méchant, arrêtez de vouloir me tuer. Tous autant que vous êtes, là. C'est le pot, je ne suis pas rassuré. Mais c'est que je n'ai pas envie de crever. Alors, on redescend. Est-ce qu'il est toujours là ? Ça va être la surprise en bas de l'échelle. Non, apparemment, c'est bon. Il n'y a même pas moyen de passer dessous. Bon. Ah, j'ai coûté, c'était quelqu'un. C'est de chiant, les mecs. De faire des formes d'ombre comme ça qui ressemblent à des gens. En même temps, il y a des sons qui viennent et qui te laissent penser qu'il y a du monde. Je ne bouge pas. Je ne sais pas si tu voulais filmer, ça peut-être, je ne sais pas, mais je ne bouge pas. On tous déforme des positions un peu étranges quand même. Ah, il y a des trucs à filmer, mais il n'y a pas de documents. C'est chiant, ça. Je ne sais pas où je vais. Ça se trouve, c'est un cul-de-sac. J'y vais pour rien. Bonjour. Ça se trouve, j'ai tourné en rond. Je suis retourné là où on était. Il y a une porte. Il y a verrouillée. Il y a une pile. C'est bon, ça. Toujours pas de documents à filmer. Il y a quelqu'un là-derrière. Bonjour. Oui, c'est ça, il y a quelqu'un. Et là, c'est fermé. Cool. On va crever. Non, il n'y a plus personne. Bon. Il y a du monde, il n'y a plus personne, pour savoir. Mettez-vous d'accord. Putain, j'hallucine. Euh, ouais. Ça, c'est pas cool, par contre. Ça, c'est pas cool de nous mettre un ennemi là où il faut filmer un truc, là. Je fais comment, moi, pour le filmer, moi ? Je pensais que j'aurais eu le temps, mais non ? Il m'attaque avant. D'accord. Et ils me remettent juste... Juste au même endroit. Évidemment. Juste devant lui. Bon, je sais pas comment on va s'en sortir, mais c'est pas grave. C'est bon ? Je peux y retourner ? Non, bon, apparemment, il faut laisser tomber. C'est pas par là qu'on va. Je fais comment, moi, si je peux pas avancer, là, en fait ? Et surtout, j'aimerais bien savoir comment on fait pour filmer le truc. Si... Si on se fait attaquer dès qu'on y va. Oh, putain ! Dépêche-toi de filmer, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Fais pas un documentaire de deux heures, non plus. Allez, magne-toi le cul. C'est bon. Tu l'as eu. Il y a un verrou. Ouais. Allez, hop. Allez, même pour être plus sûr, en plus du verrou, on rajoute ça. Allez. Hop, voilà. Ok. Je me suis enfermé tout seul, en fait. Ok. Je me suis littéralement enfermé, en fait. Ouais. C'est quoi, cette connerie ? C'est une blague ? Non, mais où ? Non, mais... Mais je voulais être sympa, mais là, il y a des limites, quand même, à la connerie, là. C'est pour se cacher, mais je n'ai pas envie de me cacher. Moi, j'ai envie de sortir. Alors, quoi ? Alors, quoi ? Bon. Voyons voir, si on peut... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est parti. D'accord. J'ai l'impression que le passage est juste derrière, en fait. Il ne fallait peut-être pas le pousser, il ne fallait peut-être le tirer. Bordel, comment je pense ? C'est ça, j'ai l'impression que le passage est là-bas. Comment je fais, moi ? Si tu as fait quelque chose, je veux que tu me le dises. Mais je n'ai rien fait, moi. Ne m'accuse pas de choses que je n'ai pas faites. Oui, merci de me laisser tranquille aussi. D'accord, une porte qu'on ne peut pas ouvrir nous-mêmes. Ok. Je serai toi, si tu n'as pas eu de teuf à écraser, je serai toi, j'avancerai un peu plus vite. La preuve, celui-là, il a bougé quand même, là. Il va nous tomber dessus, tu vas voir. Tu vas te faire écraser. Ça va être une mort con. On va se quitter là pour aujourd'hui parce que 34 minutes, c'est déjà pas mal. On est mort déjà pas mal de fois aussi. Puis je pense qu'on a quand même un petit peu avancé. On se rapproche de Lynn parce que, bon, aux dernières nouvelles, elle était dans la mine. Donc là, on est bien enfoncé dans la mine. Alors, j'imagine qu'on s'en rapproche quelque peu. Mon avis, 2-3 épisodes grand max et on a fini avec cette aventure de fou. Il n'y a pas d'autre mot qu'une aventure de fou. Voilà, voilà. Donc, sur ce, on se retrouve très vite. Je vous laisse et ciao, bye bye.